Et allez salut tout le monde c'est Irio on se retrouve pour le premier épisode sur Mad Game Ticoon c'est parti donc pour rappel pour ceux qui n'ont pas vu forcément la vidéo d'annonce des jeux du mois donc Mad Game Ticoon c'est un jeu de gestion d'entreprise de création de jeux vidéo voilà en gros ce que c'est le jeu donc c'est un jeu où on commence dans les années 80 et tout simplement on évolue au fil des technologies etc on apporte des nouveautés aux jeux vidéo donc je vais choisir un logo donc je vais prendre ah tiens ça ça peut faire penser à Steam ça tout 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 Irio il n'y a pas un truc qui ressemble à un H non bah écoutez on va prendre la manette la sorte de switch France tout ça c'est ok c'est parti ensuite dossier spécial on va spécialiser en intelligence artificielle parfaite et au niveau du joueur spécial jeu de rôle donc programmation game design et un peu de vitesse voilà et voilà on est parti vitesse de jeu normale on commence en 1980 comme je vous l'ai dit et en normal c'est parti donc bienvenue dans Mad Game Ticoon au début du jeu certaines fonctions sont désactivées mais en progressant vous débloquerez de nombreuses améliorations amusez vous bien donc c'est parti voilà donc dans un premier temps on doit faire une équipe de développement comme vous voyez là j'ai fait excusez moi je vais vous remontrer là en bas à gauche il y a l'outil pour construire des pièces donc à l'intérieur comme vous voyez il y a beaucoup de pièces potentiellement à faire donc déjà je peux pas encore donc comme vous voyez il y a plein de choses contrôle de la qualité studio de capture de mouvement salle de commercialisation salle de formation salle des serveurs production etc etc de toute façon vous le voyez il y a pas mal de choses à débloquer au fur et à mesure du jeu donc on va commencer par l'équipe de développement sinon il y aurait pas de jeu donc on va faire une grande salle de développement et une porte ici ensuite on va mettre des objets pour qu'ils puissent travailler à l'intérieur notamment des bureaux donc en général je conseillerais de prendre les bureaux les plus chers ça leur donne des boosts de vitesse d'assiduité et c'est à peu près tout c'est déjà pas mal voilà donc un bureau de cinq personnes général je commence toujours par ça donc vraiment qu'ils développent très rapidement leur jeu au début ça va aller très vite à développer des jeux donc ici troisième icône employé du personnel donc embaucher du personnel donc j'ai déjà un programmeur qui mon personnage donc ensuite je vais chercher un game designer ils sont triés automatiquement dans l'ordre du plus grand au plus petit donc là en l'occurrence lui m'intéresse je vais l'embaucher parfait il me faut un graphiste également donc voilà il faut également un musicien voilà en général il faut pas chercher il faut prendre les plus chers et un autre programmeur car sans programmeur il n'y a pas de jeu voilà travail de bureau ce sera pour après voilà donc maintenant j'ai débloqué le premier niveau vous avez maintenant plusieurs employés vous pouvez construire une salle de repos donc autant vous dire que ce sera pas pour tout de suite la salle de repos déjà il faut qu'ils bossent un petit peu donc dans un premier temps on va faire un jeu donc on va voir un petit peu déjà l'interface effectivement donc là comment on va interagir avec une équipe on va appuyer sur ce bouton donc ce bouton là comme vous pouvez voir une équipe soit développer un jeu réaliser un contrat une mise à jour et pack de langage développer un moteur suite et remasterisation développement super donc là en l'occurrence qui va nous intéresser c'est développer un jeu en l'occurrence développement super je sais pas ce que c'est ah oui ils peuvent aider les autres équipes donc développer un jeu donc dans un premier temps il ya le type de jeu c'est à dire le type de financement ventre détail massivement multijoueur en ligne gratuit à jouer ils auraient pu laisser quand même là le free to play ça aurait été un petit peu pareil si ils auraient dû laisser mmo mais bon donc ensuite t'as la taille du jeu c'est à dire au fur et à mesure on va développer des jeux de plus en plus qualitatifs donc au début on va commencer avec du b et ensuite on arrivera sur du triple a les grosses licences comme aujourd'hui et assassin's creed les destiny 2 les call of duty les j'en passe des des mieux et des moins bien ensuite sélectionner la cible donc là pour ça il va falloir savoir quel type de jeu ont fait donc déjà dans un premier temps on va chercher le jeu donc en l'occurrence là j'ai trois jours il ya l'adresse l'arcade et les lignes comme vous pouvez voir il ya différents encadrages en l'adresse est encadré en noir c'est à dire c'est un jeu neutre en rouge c'est un jeu qui n'est pas apprécié par la critique en ce moment ou alors tout simplement qu'il n'a pas un fort potentiel comme vous pouvez le voir en haut à droite là la popularité du jeu n'est pas très bonne quoi il est impopulaire carrément donc par exemple là je peux voir les tendances populaires c'est les jeux d'énigmes et de démons les tendances impopulaires ces jeux d'arcade et diable donc on va plutôt partir en général sur un jeu d'énigmes mais d'abord on va regarder s'il ya le thème qui convient parce qu'il faut qu'il y ait une harmonisation entre les deux donc la médiévale dieu ou samurai bon malheureusement on reste dans le même truc démon diable dieu etc mais ça colle pas parce que un jeu d'énigmes avec dieu bon de toute façon ça le fait pas trop médiéval non plus samouraï non plus en général là je serais parti sur un jeu d'arcade en général au début mais là comme vous voyez c'est pas ce qu'il ya de mieux de plus populaire donc on va partir sur dieu en jeu d'énigmes donc ouais ça peut être par exemple les dieux cachés des temples machin truc donc un jeu d'énigmes sur des temples c'est tout âge quoique tomb raider ou de foire ouais non pas vraiment tout âge pour le moment ça va y'a pas d'action d'action donc nouveau jeu d'une aux deux fois donc comment on peut appeler ça ça c'est toujours dans ce type de jeu c'est toujours tu mets quoi comme nom c'est toujours compliqué je sais pas j'ai envie d'essayer ça bon j'ai pas vraiment dit des goûts de code bon dieu donc au début on n'a pas de moteur on pourra sélectionner un deuxième thème mais en l'occurrence là ça nous sert à rien donc on va tout de suite passer à la suite donc sur quelle plateforme on va le développer donc au début on n'a pas beaucoup de choix c'est forcément le pc donc on est parti sur du pc donc ensuite on pourra protéger nos jeux là en l'occurrence j'ai pas là ici on aura tous nos anciens jeux qui seront mis ici les lettres des fans selon les jeux parce que certains fans vont vouloir par exemple le meilleur graphisme une meilleure histoire etc ça c'est les rapports qu'on aura terminé c'est à dire qu'un jeu on peut refaire un rapport dessus pour savoir à peu près dans quelle direction il faut qu'on pousse le jeu si c'est plutôt dans l'histoire dans la narration dans la durée du jeu etc donc là on part sur un jeu d'énigmes donc en général énigmes c'est plutôt le gameplay qui prime histoire durée du jeu plutôt dans la durée du jeu quand même atmosphère fonctionnement fonctionnement c'est vraiment ce qui est le plus important l'atmosphère est aussi important à rappeler par exemple mist qui est vraiment un jeu emblématique du jeu d'énigmes bah il ya quand même un bon atmosphère à l'intérieur profondeur de jeu ou confit vial en l'occurrence c'est de la profondeur de jeu qu'il faut joueur gamer joueur occasionnel ça dépend ça dépend si ils se sont habitués on va quand même mettre joueur occasionnel comme ça pour toucher un public un peu plus large au début ensuite au début on va commencer sur ça donc on a dit peu de graphisme on va le mettre à 5% du son on va le mettre à 15% et le reste en gameplay je pense 50% gameplay ça fait beaucoup je trouve on va mettre 40% gameplay on va mettre voilà je pense qu'on va mettre ça comme ça je pense que 10, 20, 30, 40 voilà on va le lancer donc ça va être un jeu textuel d'énigmes c'est un peu bizarre et son speaker PC speaker ok ensuite 28 000 dollars ça coûte et j'ai que 16 600 dollars donc je suis obligé de faire un emprunt donc on va emprunter 116 000 comme ça on sera tranquille ou pas donc là notre premier jeu va être en développement du coup là je relance play et c'est parti c'est parti donc là vous voyez chaque personnage va faire évoluer le jeu lui quand il aura terminé hop pof 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 ça rajoute des points un petit peu partout ça c'est le nombre de bugs il y a 0 bugs ça c'est le niveau en technologie le niveau en musique le niveau en graphisme et le niveau en jeu donc ça y est good god est terminé on l'a terminé quand même en une semaine donc niveau qualité une semaine de développement du jeu je vous laisse un peu voir ce que ça donne donc terminé donc forcément on a fait des records sur tous les trucs vu que c'est le premier jeu donc on va chercher à trouver un éditeur comme vous voyez on peut le produire soi-même c'est à dire que plus tard on peut sortir nos propres jaquettes de jeu avec à l'intérieur des stickers des pochettes etc donc là on va trouver un éditeur donc on est dans du jeu d'énigme donc on va chercher un éditeur en énigme 7 dollars par jeu une étoile plus l'étoile est haute plus il va pouvoir vendre beaucoup de jeux c'est ça qu'il faut se dire donc en général moi j'apprécie plutôt ceux qui ont deux étoiles là c'est les jeux d'arcade ça se vend pas donc on n'en a pas besoin réflexion non plus en l'occurrence par exemple moi je partirais sur Syrian Games 6 dollars le jeu par jeu mais il a une force de réputation de 2 ça c'est très important à voir et est-ce qu'il y en a un autre qui a 3 par exemple ? non non il n'y a personne qui a 3 par exemple là les deux seuls qui ont 3 c'est d'adresse et d'arcade des jeux qu'on n'a pas fait encore donc on va partir sur Syrian Games 6 dollars par jeu vendu et une force de 2 sur le marché du jeu vidéo donc c'est parti ok jeux qui ont le même genre 0 pour le moment votre premier jeu est terminé vous pouvez maintenant construire la salle de recherche afin d'y rechercher de nouvelles fonctionnalités des jeux et des thèmes pour vos jeux ça c'est vraiment très important sur quasiment les 3 quarts du jeu donc notre note allez dépassons les 70% yes on pourra faire une suite ou 75% je sais plus mais on peut faire une suite ça c'est cool c'est d'ailleurs qu'on a débloqué la possibilité de faire des suites à nos jeux voilà donc on va mettre vite fait sur pause donc on va voir aussi les autres items du jeu donc là ici j'aurais dû même commencer par ça ici on a la date à laquelle on est ça c'est la progression de la semaine on pourrait dire qu'il y a 4 jours dans la semaine ça c'est notre trésorerie ça c'est nos fans le nombre de fans ça c'est la réputation du du comment vous dire de l'entreprise de jeux vidéo ça c'est attendez je me suis peut-être trompé voilà qualité du bureau et réputation c'est ils l'ont différencié depuis mais avant cette icône là ils n'existaient pas ensuite ça c'est les trucs qu'on a débloqué donc là on a débloqué 3 trucs recherche développer un jeu les suites voilà minimum de 70% pour un jeu et avoir au moins 3 employés voilà après plus tard comme vous voyez on pourra développer plein d'autres choses donc maintenant qu'on a fait ça également donc ici je vous l'ai dit c'est les les types et les jeux en vogue ou au contraire ceux qui s'écroule donc actuellement il nous reste 91 semaines avant de changer de genre de type ensuite ici vous avez l'affichage de votre vente en cours c'est à dire là actuellement j'ai qu'un seul jeu Good God qui a actuellement un total de vente de 0 cette semaine il a fait 0 vente ça c'est depuis combien de semaines il est en vente ça c'est le nombre enfin la hype sur le jeu ça c'est combien il m'a coûté ou rapporté c'est les bénéfices du jeu c'est à dire là actuellement les bénéfices sont à moins 28 000 parce qu'il ne m'a rien rapporté parce qu'il ne s'est pas encore vendu voilà pour ce qui est du haut de l'interface en bas en bas le nom de l'entreprise l'entreprise française là c'est pour voir ou pas voir certaines choses sur le jeu par exemple pour enlever les murs etc les informations ensuite ça c'est le nombre de contrats que je peux faire d'ailleurs on va tout de suite en faire un après ensuite ça c'est le contrat de développement en général je ne le fais pas parce que ça ne vaut pas vraiment le coup ça c'est la vitesse du jeu donc là on a quasiment tout vu donc ici c'est quoi ici c'est les statistiques le hit parade c'est à dire là il n'y a que mon jeu qui est sorti mais après il y aura tous les autres jeux des autres développeurs parce que c'est il y a vraiment un marché qui est mis en place etc là c'est pour les mémos les abonnements actifs total des téléchargements les graphismes les graphiques mdomadien ensuite on a différentes infos ce qui est très important c'est investir dans les autres bureaux de développement comme ça ils vont pouvoir développer pour toi donc il y a vraiment beaucoup de trucs mais comme vous voyez 80 millions par exemple pour blizzard également du 70 millions pour du id software etc du coup ça coûte très cher d'investir là c'est mes consoles de jeu parce qu'au fur et à mesure on va pouvoir aussi développer des consoles de jeu là c'est des plateformes actives donc voilà à peu près tout ce qu'il y a ensuite ici on peut plus tard prendre de nouveaux bureaux mais vraiment des très grands bureaux ici c'est la banque et ici c'est les sauvegardes voilà à peu près j'ai à peu près fait tour du jeu donc on a débloqué les recherches les recherches sont très importantes comme je vous l'ai dit on va le mettre à peu près trois bureaux je pense ouais là ça devrait le faire je le fais comme ça ou comme ça non je vais pas le faire comme ça désolé je suis en train de réfléchir on va le faire là donc voilà ensuite donc des bureaux de recherche donc voilà ici et ici donc on va prendre quelques petits employés donc en l'occurrence il n'y en a qu'un voilà et donc on va voir vite fait ce qu'ils peuvent faire donc ils peuvent faire de la recherche de technologie ça va être très très important d'autres recherches ça c'est pour évoluer les types avoir des types de jeux de plus en plus puissants mais également comme vous voyez débloquer des ressources pour d'autres pour d'autres salles qu'on verra plus tard ça c'est pour la recherche des consoles c'est à dire les nouveaux processeurs les nouvelles mémoires enfin barres de mémoire etc ensuite on a les thèmes donc on a vraiment beaucoup de thèmes de jeu et ici on a les joueurs qui vont venir au fur et à mesure donc pour le moment on va faire ça et on va développer qu'est-ce qu'on pourrait développer donjon ensuite ici donc on va faire un contrat dans un premier temps pour voir à peu près comment il s'est vendu notre jeu après si on fait ou pas certaines choses exécution automatique non parce qu'on ne sait pas encore à ce moment là comment il s'est vendu notre jeu donc en tout cas on va commencer à développer ce truc donc voilà tout le monde se met au boulot et j'ai hâte de voir si mon jeu s'est bien vendu bon en l'occurrence là ils ne vont pas oui c'est à la fin de la semaine voilà là ça va commencer ça se vendra donc là un nouveau contrat vite fait donc il se vend bien ou pas 2000 exemplaires en une semaine moi ça va il y a pire il y a mieux donc hop deuxième enfin troisième contrat même c'est parti je vais un peu plus accélérer le temps quand même donc là on est dans le bénéfice donc là je vais faire une mise à jour du jeu avec les langages d'abord les langages comme ça on va pouvoir il n'y a pas de bug pas que de langage pouf tout activer voilà 40 000 dollars ça va me coûter mais au moins on va pouvoir toucher tout le monde donc on commence à avoir des fans et l'éditeur a lancé une campagne de commercialisation pour notre jeu vos jeux se vendent bien pour augmenter encore des ventes vous pouvez désormais installer une protection contre la copie ça c'est cool donc actuellement c'est fait 13 000 dollars sur le jeu 35 000 maintenant donc là vous voyez le jeu est en train de chuter du coup on va faire une mise à jour même si notre patch nos packs de langage devraient bien augmenter le jeu donc une petite mise à jour pour le jeu on va tout activer ça nous coûte 6 000 dollars c'est parti donc là on a débloqué des nouvelles technologies ça va être très important de le faire très 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 vite donc là eux ils font rien on va leur donner un petit contrat à faire donc comme vous voyez ça a augmenté tout de suite directement un nouveau contrat encore un autre contrat ce que j'attends surtout c'est que l'autre en bas il finisse son son développement voilà recherche de technologie comme je vous ai dit c'est toujours le plus important je vais faire vite fait ça s'il y en a une petite recherche qui débloque c'est ce qui est vraiment de plus important ensuite on va employer du nouveau personnel travail de bureau voilà et l'autre m'intéresse également voilà et bah écoutez je vais vous dire que l'épisode malheureusement est terminé donc attendez pas que de langage ici c'est ça ? ouais c'est ça donc j'espère que ça vous aura plu je vais vous dire à demain pour la suite de cette série j'espère que ça vous aura plu salut à tous c'était Rio